bonjour tout le monde enfin re bonjour parce que j'ai déjà fait une vidéo ce matin mais youtube me l'a bloqué c'est une vidéo vous verrez il n'y a absolument rien c'est je parle de je vous donne des infos sur la vie au village enfin différents trucs qui sont passés mais absolument rien de ils me l'ont bloqué donc j'ai fait une réclamation et je l'ai reporté à plus tard alors abonnez vous mettez un pouce tarata de soin enfin vous savez quoi tout le cinéma un commentaire les femmes et les mères des soldats toujours justement dans cette vidéo je vous en parle que j'ai fait ce matin qu'elles ont besoin de vous pour se réunir elles peuvent pas je répète que le but c'est qu'elles se réunissent c'est pas c'est pas la guerre c'est pas tout ça c'est les mamans qui n'ont pas leur fils leur mari tout ça parce qu'il est en ukraine et ça participe à ce qu'elle puisse se réunir qu'elle voit la psychologue qu'elle discute entre elles qu'elles boivent du thé qu'elles mangent des gâteaux qu'elles font ou qu'elles achètent enfin peu importe voilà ça c'est ce que je voulais vous dire je vous en ai parlé plus longuement dans l'autre vidéo donc je vais pas me répéter là aujourd'hui je voudrais vous parler des voyages que j'organise que j'organise on va dire en russie parce que il n'y a pas que kazan enfin vous allez voir je vous il ya deux voyages en fait deux séjours plutôt alors je lis en même temps parce que j'ai pas tout en tête alors le premier c'est dix jours à kazan donc ça je vous en ai déjà parlé le coût du séjour est de 1500 euros alors en plus de ça il faut rajouter le billet d'avion qui est entre 600 et 800 euros en passant sur le site de turkish airline pour faire paris istanbul istanbul kazan donc là par exemple je vous donne l'exemple le prochain le prochain séjour sera au mois de février j'ai annulé celui de décembre parce que les personnes se sont désistés les unes après les autres donc du coup j'ai annulé j'ai enfin il y en a un qui s'est pas désisté mais il viendra à l'autre voyage dont je vais vous parler juste après l'autre séjour donc comme j'ai plus personne ben et que et que à moins que vous soyez plusieurs à m'écrire en me disant on veut y aller du 10 au 20 décembre puisque c'est ça les dates bon on verra on en reparlera donc qu'est ce qu'il y a là donc vous allez arriver à l'aéroport de kazan là je vais vous prendre en charge je vais venir vous chercher en fait donc on repartira en taxi jusqu'à l'hôtel donc c'est un hôtel quatre étoiles avec petit déjeuner qui est au centre-ville de kazan les chambres c'est les chambres qu'ils appellent luxe c'est à dire c'est des comme un petit appartement il ya un coin salon il ya un grand lit double et une salle de bain bon c'est laissé propre c'est nettoyé c'est ça va toute façon c'est pas on n'y passe pas à part dormir puis se réunir des fois c'est tout c'est tout ce qu'on fait quoi disons que le matin on se réunit dans une une des chambres et puis voilà on se dit bonjour ensuite donc dans ce séjour il ya le guide 24 heures sur 24 7 jours sur 7 bas c'est ma pomme donc je suis avec vous tout le temps sauf les deux ou trois derniers jours où là ça c'est un truc que j'ai voulu moi parce que c'est ce que j'aurais voulu en fait ce séjour il n'est pas fixé à telle heure il faut être là à telle heure il faut être là bon moi j'ai à peu près un schéma j'ai mis à peu près sur chaque jour quelque chose à faire un restaurant où aller peut-être peut-être je le vais le réserve je les réserves souvent mais ça peut changer par exemple la dernière fois on a eu des soucis pour ouvrir les comptes en banque bon maintenant c'est réglé je sais où aller maintenant donc on a perdu deux fois une demi journée donc du coup il ya des choses qu'on n'a pas pu faire qu'on a fait après enfin bon c'est ça posé aucun problème le seul truc qu'on n'a pas fait c'est le musée du tatarstan parce que là où on est allé où je pensais qu'il était où il a toujours été et ben il n'y est plus il n'est plus à cet endroit il est ailleurs bon tant pis pas une chance avec ça donc voilà les l'hôtel est bien il ya le petit déjeuner c'est un c'est un petit déjeuner quoi c'est pas un truc fantastique mais il ya c'est une sorte de self où vous prenez ce que vous voulez autant que vous voulez il ya pas mal de choses russes ce qu'on appelle du kasha des trucs que j'aime pas moi les ordres de bouillie des bouillies avec divers divers céréales bon ils aiment ça moi c'est pas mon truc enfin vous pourrez goûter comme ça qu'est ce qu'on alors qu'est ce que les activités qu'on va faire donc j'ai mis des exemples donc il ya un truc qui est très intéressant c'est le musée de l'époque soviétique donc ça c'est c'est une personne qui a réuni pendant des années beaucoup d'objets qui date de l'époque soviétique et qui les a et qui en a fait un musée en fait donc c'est assez intéressant on se rend compte en fait l'utilité de ce musée c'est de se rendre compte de se rendre compte à se rendre compte que qu'en fait tout ce qu'on nous a dit c'était faux et que les jeunes russes les adultes russes ils avaient exactement les mêmes objets que nous on avait à l'époque même chose les mêmes les mêmes choses il n'y avait pas il n'est pas de différence presque peut-être dans la conception peut-être dans la qualité peut-être j'en sais rien enfin je pense que c'était de meilleure qualité en russie il n'y avait pas de synthétique c'était du coton c'était du coton vous voyez c'était des produits vraiment des bons produits alors ensuite il ya la rue piétonne bas qu'on fera peut-être une ou deux fois peut-être trois fois parce que c'est vraiment sympa il ya la promenade le long de la kazanka kazanka c'est une petite rivière qui part de la volga et qui rentre dans kazan donc ils ont créé une promenade très intéressante qui où on peut se promener l'hiver aussi c'est même super sympa parce que c'est illuminé il ya des gens qui font du patin à glace au centre parce que en fait la la promenade centrale elle est elle est remplie d'eau et ça fait une piste de patins à glace et vous allez tout droit pendant trois ou quatre kilomètres donc ça c'est les russes aiment beaucoup ça donc là aussi il ya des restos et oui les super restos voilà donc les repas du midi et du soir sont compris dans les 1500 euros dont je vous ai parlé les entrées des musées les visites le taxi le bus va tout 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 en fait vous me donnez ces sous là et moi je les utiliserais pour pour tout ça quoi pour pour toutes les activités pour le resto c'est je paierai le resto je paierai le resto le midi le soir enfin on va pas toujours au resto le midi parce que des fois au bout d'un moment ça devient lourd quoi de faire pas à moins que vous vouliez absolument prendre 10 kg mais bon enfin bon ou alors on va au resto on allait au resto le midi et au mois d'août là et on mangeait light quoi on mangeait un truc pas trop lourd pas d'entrée pas de dessert pas de ci pas de ça pas de vin pas de non que un plat et voilà et c'est ça suffisait pour continuer la journée donc les transports en taxi en bus c'est compris juste le non non même pas non non l'accompagnement alors si vous en avez besoin l'accompagnement pour ouvrir un compte et et placer des sous à 18% ce sera si possible je sais bon je sais où c'est je sais comment faire alors j'ai noté qu'il n'y a pas de programme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de programme obligatoire d'être à telle heure à tel endroit et on se prend pas la tête voilà on va faire beaucoup de choses on va mais mais je veux pas de c'est pas je pense que tout le monde est d'accord avec ça il existe des voyages par exemple en tunisie en turquie ou je sais pas quoi où il faut être à telle heure à tel endroit le bus y repart dans 20 minutes enfin bon je voulais pas de ça faut que ça soit hyper cool on se prend pas le chou voilà même à la rigueur si vous avez envie de faire un truc plus qu'un autre et ben on change ça me dérange pas voilà donc voilà ça c'est pour le voyage à kazan qu'est ce que je peux vous en dire de plus bah que les trois du mois d'août ils voulaient pas repartir voilà c'était tellement sympa et puis que et puis que c'est vraiment un truc que vous regrettez pas quoi parce que moi je me souviens de la première fois où j'étais à kazan et je sais pas c'était fantastique c'était c'était complètement autre chose quoi donc si vous voulez par exemple pour le mois de décembre si vous voulez créer vous même un groupe avec des amis par exemple deux couples c'est tout à fait possible vous me le dites vous mettez d'accord avec des amis puis vous venez à 4 et voilà et on fait ça comme ça à 4 il n'y a pas de problème il ya aussi une autre solution c'est de ne pas louer l'hôtel mais de louer ce que je vais louer là maintenant là pour le mois d'octobre c'est un appartement qui fait 184 mètres carrés avec trois grandes chambres à lit double la cuisine en marbre enfin bon truc de fou quoi il ya même un sauna dans l'appartement au septième étage vous imaginez voilà donc on peut on peut prendre ça aussi c'est ça le prix revient au même en fait ça revient à la même chose mais bon l'hôtel c'est vrai qu'il ya le petit déjeuner on vous fait votre lit on vous fait votre chambre bon c'est autre chose quoi ça c'est à discuter alors deuxième séjour donc là c'est autre chose là c'est pas à kazan c'est dans ma petite ville à côté de chez moi où irina c'est une dame que je connais avec son mari et sa fille peuvent vous recevoir peuvent vous recevoir pendant pendant une dizaine de jours à peu près aussi oui pendant une dizaine de jours pendant une semaine pendant dix jours c'est vous qui choisissez alors là le prix est moindre parce que s'il ya moins de choses il ya moins de restaurants et à moins de tout ça donc là le prix est de 1200 euros pour une personne et 1800 pour un couple là c'est pas là c'est que personne un par un coin c'est c'est pas c'est pas quatre cinq six personnes non ils ont de quoi recevoir une personne ou un couple alors qu'est ce qu'il ya de compris dans ce prix donc le logement alors chez irina alors c'est une très grande maison jolie maison il ya toute la modernité nécessaire là par contre toilettes salle de bain je précise parce que dans les maisons russes les toilettes souvent c'est dans la dans le jardin faut s'y faire moi je m'y suis jamais fait mais bon c'est compliqué alors vous ne parlerez pas en français ou en anglais parce qu'ils parlent pas ni en français ni en anglais mais vous allez apprendre le russe ou alors avec le téléphone sa fille fait beaucoup avec le téléphone avec le vocal vous savez elle dit en vocal au téléphone et puis le traducteur vous dit en français donc si vous installez la même chose bon alors les activités qu'on va faire ici soit avec eux soit avec moi si je suis là si je suis pas à kazan en fait c'est le musée de la ville des promenades des promenades dans la ville un tout petit peu de restos bon c'est des restos de deux petites villes c'est pas c'est pas des grands restaurants avec non non c'est des trucs tout simple mais pour boire une bière tout ça c'est sympa ils ont des trucs par exemple une assiette avec avec des morceaux de saucisses des morceaux des frites des morceaux de trucs au fromage plein de bricoles et puis vous prenez une bière avec ça et voilà c'est c'est vous passez un bon moment à discuter le bagna bah ça sera soit chez eux soit chez moi on verra comment on fait parce que elle c'est un sauna moi c'est un bagna c'est à dire il y a de l'eau et elle c'est un sauna où c'est sec il n'y a pas d'eau voilà par contre il ya la douche à l'extérieur je pense je l'ai pas vu mais ah bah si je l'ai vu si elle me l'a montré mais aussi à la douche c'est au sous sol donc petit déjeuner le repas du midi le repas du soir bah c'est chez irina c'est avec irina c'est enfin elle elle travaille mais il y aura sa fille qui sera là où son mari ou enfin bon il n'y aura pas de souci la fille a vingt et quelques années donc elle s'occupera de votre de vous pour le repas pour tout ça sinon donc tous les repas avec eux alors je leur ai bien précisé elle est bien d'accord que ça sera pas du tout à l'occidentale c'est à dire il n'y aura rien de il n'y aura rien de fait pour que ça vous plaise parce que vous n'êtes pas russe voilà c'est fait exprès il y aura de la nourriture russe il y aura peut-être des choses que vous aimerez pas mais au moins vous verrez ce qu'ils mangent vous goûterez ce qu'ils mangent je vais vous donner toujours l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure le kasha l'espèce de bouillie qui donne l'homme qui mange le matin le petit déjeuner je déteste ça si m si j'étais dans votre position à louer à allouer à venir pour vivre vivre un séjour de quelques jours chez une personne et qu'elle me met ça au petit déjeuner bon ben je vais le manger mais mais voilà mais c'est pour que vous connaissiez en fait le le côté cuisine russe donc comme j'ai marqué sur le message que j'ai fait sur le groupe télégramme s'il n'y a pas de c'est tout effet à la russe la manière de manger la nourriture tout ça c'est à vous de vous adapter voilà c'est à vous de vous adapter à la manière russe vous êtes là pour ça en fait si vous prenez un séjour chez des gens en russie pour vivre la russe ben c'est pour vous adapter à la manière russe évidemment alors normalement j'aimerais vous chercher la guerre et puis si vous voulez comme avec le séjour à kazan ouvrir un compte et placer vos sous et ben on peut le faire aussi ici alors on a rajouté un truc hyper sympa que je suis pressé de faire en fait c'est que dans ce séjour il y aura un repas qu'on a appelé un repas de fête alors pourquoi un repas de fête parce que ça va être un repas comme les russes font quand il ya la fête c'est à dire des salades un plat un plat chaud principal quelque chose d'assez bon plein de petits trucs sur la table des joueurs des poissons fumés en petites tranches qu'on peut manger comme ça des tranches de pain grillé avec des autres poissons dessus bon ça et puis des salades russes donc le plat chaud et puis un dessert évidemment alors tout ça bah il y aura la vodka il y aura il y aura du salat j'espère je pense que oui c'est traditionnel donc il y en aura sinon je l'amènerai le salat c'est du gras de porc qui est congelé avec de l'ail du sel du poivre cru c'est la partie c'est à dire la couenne plus un morceau comme ça en dessous et le porc russe a plus de gras que de viande c'est fait exprès ils ont été choisis au fur et à mesure des centaines et centaines d'années pour justement en arriver à ce résultat donc vous congelez tout ça vous le sortez au moment où vous buvez la vodka vous avec un couteau qui coupe très bien vous en coupez une très fine tranche que vous mangez je vous explique tout là je vous l'expliquerai sur place mais je suis parti ça vous graisse le gosier en fait c'est cette tranche là que vous mâchez tout ça c'est du gras quoi ça vous graisse le gosier et quand vous allez boire votre vodka va passer toute seule donc la vodka russe elle n'est pas elle n'arrache pas la gueule comme en france parce que c'est de la vodka polonaise que vous avez c'est dégueulasse elle coule quoi elle est c'est un petit peu fort oui mais mais c'est pas pareil ça n'a rien à voir ça il n'y a pas ce côté genre de côté amère amère fort pas bon quoi non dans la vodka russe c'est vraiment c'est vraiment je peux pas dire que il ya vraiment un goût la vodka il ya un goût mais il faut voir la vodka il faut voir ça plus comme quelque chose de traditionnel que de quelque chose de goût tu qu'on va boire par plaisir non c'est pas c'est pas ça la vodka c'est un verre comme ça plein et on se l'envoie on l'avale et tout de suite on mange un truc derrière pour que ça passe mieux où eux ce qu'ils font c'est qu'ils prennent du pain noir ils leur niflent alors je rigole à chaque fois en leur disant mais pourquoi vous vous mettez de la limite pas dans le cerveau mais bon ça les fait rire et voilà donc on va faire un repas comme ça et pendant ce repas on aura alors ça c'est ça c'est réglé on a trouvé la personne on aura un accordéoniste qui va venir pour chanter des chanteurs des chansons russes alors des chansons traditionnelles des romances voilà qui va manger avec nous évidemment et puis et ça ça va être super sympa alors il va rester je sais plus combien de temps la soirée la soirée ou midi on fera ça peut-être le samedi midi ou le dimanche midi j'en sais rien n'a pas encore décidé ça donc ça je suis assez pressé de le faire parce que ça va vraiment être sympa avec l'accordéoniste qui joue la musique et tout ça va être super chouette donc moi le premier invité que j'ai c'est au mois de novembre qui vient pendant dix jours ensuite j'en ai un autre au mois de décembre et puis bon bah après en janvier en février tout ça si vous voulez venir en plus si vous voulez venir l'hiver alors l'hiver russe c'est une expérience vous n'aurez pas froid c'est ça que je veux vraiment vous dire parce que les gens croient il fait froid il fait froid non il fait pas froid vous n'aurez jamais froid jamais parce que les vêtements que vous avez parce que la manière de faire parce que la manière de vivre parce que la manière de prendre la voiture parce que la manière de tout vous n'avez jamais froid bon peut-être deux secondes quoi le temps de sortir de la voiture puis d'aller au magasin et encore non vous n'avez pas froid avec les vêtements couverts une écharpe un bonnet vous n'avez jamais froid moi j'ai jamais eu froid j'ai eu froid beaucoup quand je vivais en normandie oui l'hiver quand il fallait que j'aille de ma maison à la voiture j'avais des frissons dans le dos j'avais froid et tout ça ici ça ne m'est jamais arrivé jamais 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 les russes l'hiver vous les voyez dans la rue comme vous les voyez l'été bon sauf qu'ils sont pas en maillot de bain enfin je rigole ils sont pas l'été mais sauf qu'ils sont pas en short avec des tongs mais ils sont habillés chaudement mais ils marchent et ils vont faire les courses et ils vont faire ci et ils vont faire ça à pied et sans problème et ils ont jamais froid il faut des bonnes chaussures déjà ça c'est important très important les bonnes chaussures donc voilà donc ça ça c'est des choses qu'on fera il ya un truc pourquoi je vous emmener au musée de la ville parce que déjà il est chouette et puis il ya un objet que je veux vous montrer qui est le meuble en bois super beau d'une pharmacie du 18e du 19e siècle qui a été récupérée qui devait être détruite et quand quelqu'un l'a su l'a dit à la ville la ville tout de suite est venu et elle l'a récupéré c'est la pharmacie complète avec les bocaux d'herbe avec tout je trouve ce ce truc fantastique je voudrais vraiment vous le montrer donc voilà donc voilà les deux séjours il va s'en greffer un autre figurez vous je vous en ai parlé un peu dans la vidéo de ce matin mais malheureusement il n'a pas été mis en ligne il va se greffer là dessus pour l'été prochain j'espère peut-être pas mais j'espère que oui une maison dans le village à côté de chez moi qu'on a acheté il ya enfin que bon je peux vous raconter toute l'histoire mais que j'ai acheté on va dire c'est pas pour moi mais je l'ai acheté pour l'instant et on va faire des travaux c'est à dire changer le papier peint parce que là là oui c'est époque soviétique mais vraiment quoi c'est donc il faut changer le papier peint il faut rajouter une cuisine des meubles de cuisine il faut acheter un lit parce que pour l'instant c'est un matelas par terre c'est pas terrible mais par contre tout le reste tous les meubles ça sera des meubles soviétique c'est dire vous allez être dans une ambiance soviétique dans cette maison alors la maison en elle même l'endroit de la maison qui est dans un tout petit village juste à côté de chez moi il ya un petit magasin juste à côté donc il est à 100 mètres à pied 150 mètres peut-être voilà il ya un jardin il ya 4500 mètres carrés plus un hectare encore derrière enfin bon ça sera entretenu je suis en train de voir ça là et puis et puis voilà il ya tout ce qu'il faut il ya un frigo il y aura une machine à laver il y aura une salle de bain avec une douche et des toilettes chose qui n'existe pas pour l'instant je vous montre même pas à quoi ressemblent les toilettes là bas actuellement parce que vous allez avoir peur même même moi j'irai pas c'est pas possible enfin bon on va préparer tout ça et cette maison sera à louer à la semaine pour 15 jours enfin bon vous pouvez venir y passer vos vacances d'été voilà si vous avez besoin d'aller en ville il ya le taxi qui vient vous chercher donc le taxi ça coûte ça coûte 3 euros pour faire 10 kilomètres 12 pour le centre ville n'a pas non c'est de chez moi 12 donc ouais 10 10 10 à peu près pour aller au centre ville voilà donc ça on est en train de préparer tout ça alors pour ces trois séjours si vous voulez si ça vous intéresse l'un des trois vous intéresse même le dernier parce que figurez vous que si vous m'écrivez bah oui ça m'intéresse ça me dirait bien tout ça moi ça va motiver ça va nous motiver à faire les travaux à faire tout bien à faire que si personne n'est intéressé on va se poser des questions tout le long vous voyez ce que je veux dire donc si ça peut éventuellement vous intéresser ne serait ce que pour l'été prochain et ben écrivez le moi je vais mettre mon adresse télégramme en dessous de cette vidéo et puis vous pourrez me vous pourrez m'écrire pour me poser vos questions si vous en avez pour me dire ça m'intéresse pour telle date pour tel séjour et puis voilà et puis on fera tout ça et sachant moi ce que je vous propose je peux vous assurer que c'est vraiment sympa bon je me fais de la pub mais mais c'est vrai c'est vrai que c'est le voyage à kazan le premier était en août ça leur a vraiment beaucoup plus beaucoup plus d'ailleurs il y en a un il y en a un qui qui va venir habiter là ensuite ensuite les séjours chez irina bah moi j'ai été la voir il y a pas longtemps là c'est sa maison est très jolie et très grande c'est son mari qui l'a construite avec son beau-père je crois ou son père ou je sais plus ce qu'elle m'a dit il ya une chouette cuisine il ya une chouette salle alors vous aurez une grande 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 salle qui sera votre chambre c'est un énorme canapé qu'ils ont qui sera déplié avec un très bon matelas et tout ça enfin ça sera votre chambre en fait ce sera plus un salon ce sera que pour vous il ya des portes ça se ferme et des doubles portes vous pourrez aller vous balader quand vous voulez enfin voilà le centre ville pareil vous pouvez prendre le taxi si vous aimez marcher bah c'est pas très loin il y en a pour 15 minutes 20 minutes à pied enfin voilà bon eh ben si ça vous intéresse vous m'écrivez juste en dessous là hop là c'est rigolo de faire ça et puis et puis on essaiera si vous venez à la tire là ici là chez irina on essaiera de se faire pas chez moi où on verra ça on verra ce qu'on fera de toute façon c'est comme pour le voyage à kazan on prévoit rien c'est la russe que je le faire on prévoit rien et puis les russes ils sont ils sont comme ça ils prévoient pas et puis font comme souvent je leur dis ça je dis tu fais ça comme tu as envie d'aller pisser quoi ça y est un papa on fait ça parce que si vous invitez les gens une semaine avant et ben des fois vous retrouvez que personne parce qu'ils viennent pas ou alors ils ont oublié ou alors ils font autre chose ou bref ça c'est c'est un côté que j'aime pas trop en russie ça mais bon c'est comme ça vous vous retrouvez le jour de l'an tout seul quoi parce que vous avez invité trois couples puis les trois ont prévu un autre truc sans vous le dire ça c'est pas sympa bon voilà vous m'écrivez on discute de ça et puis et puis on voit aller à plus